Mission Salam est une coproduction radiophonique avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Durant 12 mois, des émissions seront réalisées dans les villes du nord de la Côte d'Ivoire. Des programmes produits essentiellement dans la langue locale, dont le CENUFO, le lobby, le Malinqué ou encore le PEUL, afin de sensibiliser la population sur l'extrémisme violent, les conflits communautaires. Et nous en tant qu'Ivoiriens, on doit craindre. Parce que quand la case de ton voisin brûle, en amour, tu dois t'inquiéter. Et comme Dieu nous l'a enseigné, craignez une fitne, une calamité qui ne va pas s'arrêter à ceux qui seront à la base. Et c'est pour cela, donc, on doit s'en préoccuper. Et nous remercions notre partenaire, l'ambassade des États-Unis, qui nous permet de nous mettre au travail, surtout en tant que moyen de communication, à notre radio al-Bayane. En marge du séminaire de formation, le directeur général du groupe média al-Bayane, Imam Sissé Djigibah, a mis en mission ses équipes. Sachez que, pour nous, vous êtes nos responsables sur le terrain. Tout ce qui vous est donné comme information et attitude à adopter, vous devenez ainsi des responsables, et nos responsables délégués dans les zones où vous vous trouvez. Et j'avoue que je suis venu à la fin, mais ce que je viens d'écouter est tellement digne d'intérêt. Les fausses informations qui circulent, fake news, le courant en parle. De ne pas écouter les on-dit et tout ça, parce que ça peut vous induire en erreur et commettre des actes qui peuvent être préjudiciables, que vous allez regretter après. Les formateurs, en ordre successif, ont évoqué la médiation communautaire, l'animation radiophonique, la stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux, le fact-checking et la technique de reporting. Le projet Mission Salam démarre en janvier 2023 dans une dizaine de localités du nord de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...